Certains joueurs avaient besoin de souffler donc on a fait le choix de renouveler un peu le groupe pour cette Golden League mais malgré le renouvellement il était pour nous important de clôturer l'épopée des JO et donc de faire un bilan avec tout le monde donc c'est pour ça que tout le monde était réuni en début de stage pour faire un bilan médical, un bilan technique et on s'est réunis pour échanger et bilanter ces JO pour bien les clôturer et passer à autre chose donc on a fait reposer 9 joueurs par rapport à la sélection des JO. Il était important de laisser certains cadres au repos parce qu'on est sorti d'un été un peu compliqué avec le pass sanitaire, tout s'enfermait, le titre et je pense qu'ils avaient besoin de décompresser et puis c'est l'occasion aussi de voir des jeunes et de voir un peu ce que ça donne sur le renouvellement de l'élite donc je suis très content de découvrir certains visages qu'on connaissait un peu en club et qu'on découvre en équipe de France. Les critères c'était ceux qui performent en ce moment en club et qui sont plutôt bien utilisés en club et qui ont des résultats. Je pense à Julien Boss par exemple ou à Arthur Laine mais c'était aussi de penser à la perspective 2024 donc ceux qui performent et qui sont un peu plus âgés nous intéressaient peut-être un peu moins dans cette circonstance là ça permet effectivement d'avoir un horizon un peu large sur 2024. On va jouer contre deux immenses équipes dès la fin de semaine dans une configuration inédite avec beaucoup de joueurs qui vont découvrir et traîner leur première cap en bleu donc un contexte qui est hyper particulier et malgré tout ça on reste avec l'idée de représenter la France de représenter le handball et de montrer la plus belle image possible avec ce groupe là. Il y a beaucoup de qualités chez les jeunes maintenant il faut voir un peu ce que tu as donne sur le niveau international parce qu'on les connaît en club s'ils sont là c'est qu'ils ont performé en club maintenant on va regarder les joutes internationales ce que ça va donner mais je pense que c'est l'avenir de l'équipe de France et qu'il faut commencer à les intégrer progressivement. On va passer aux révélateurs de grands pays du handball, les vice-champions olympiques, de multimédaillés dans toutes les compétitions internationales avec avec la Norvège et le Danemark. Clairement l'évaluation va être présente pour l'ensemble de ces jeunes joueurs et malgré le peu de temps de travail on a envie d'être une équipe en mesure de leur poser des problèmes et si on est en capacité de leur poser des problèmes jusqu'au point de remporter les matchs on va pas s'en priver.